notre planète terre est un merveilleux exemple de vie nous avons des humains des bactéries des reptiles des insectes et des plantes pensez-vous qu'il y a une autre planète comme la nôtre qui possède la vie pensez-vous que les aliens existent bienvenue à très curieux et aujourd'hui nous allons examiner les meilleurs arguments qui essayent de prouver que les aliens existent trace ancienne étrange dans les peintures rupestres les peintures rupestres d'il ya dix mille ans trouvés dans la région de kurama en inde dépeignent des étrangers sans visage effrayant et un objet antenne qui ressemble à ce que nous appelons maintenant un ovni 9 la peinture d'ovni et les aliens de l'histoire de l'art pendant la renaissance des formes étranges d'ovni ont surgi dans des oeuvres d'art à plusieurs reprises comme la madone avec san giovannino également connu comme la peinture d'ovni probablement peint par l'artiste de la renaissance italien domenico ghirlandaio aux environs du 15e siècle 8 les lignes de nascar les lignes de nascar situées dans le sud du pérou sont une collection de plus de dix mille lignes gravées dans les sables du désert ils forment environ 300 géoglyphes de différentes images représentant des animaux des figures et des plantes ce qui est vraiment incroyable à propos de ces géoglyphes est leur échelle dont certains s'étendent sur plus de neuf kilomètres et mesurent 30 mètres de large en raison de leur échelle beaucoup considèrent que ces lignes de nascar doivent avoir été créés d'un point de vue aérien insinuant que les aliens doivent avoir été responsables 7 crop circle nous avons tous entendu parler de crop circle et la plupart les considéreraient comme un phénomène assez moderne le premier crop circle publiquement enregistré date de 1678 en écosse et est connu comme le deval circle les crop circle sont souvent grands et ils ont tendance à être trouvés dans les champs de blé ou de maïs où les tiges sont pliés dans des formes sophistiquées 6 fou fighters non pas le groupe vous vous êtes sûrement demandé d'où venait leur nom n'est ce pas et bien fou fighter était un terme utilisé par les pilotes d'aéronefs alliés pendant la seconde guerre mondiale pour décrire des observations aériennes étranges que l'on croyait être des ovnis ils ont été décrits comme des lumières de feu brillant qui filaient dans les airs ou parfois assez près du sol les chercheurs ont suggéré que les fou fighters peuvent être expliqués par des phénomènes électrostatiques ou électromagnétiques cependant il n'y a aucun compte rendu concluant quant à ce que ces observations ont été et les cas restent un mystère de nos jours 5 arguments matériels il y a des récits de cas de traces ou de rencontres physiques du troisième type ce qui est défini dans l'ufologie comme des cas où il y a une interaction physique avec un ovni il peut s'agir d'une marque d'atterrissage d'une végétation endommagée ou de résidus bizarres il y a entre trois et cinq mille cas existants comme avec tout ce qui concerne les ovnis très souvent ces cas peuvent être démystifiés et prouvés comme étant faux mais certains à ce jour s'avère encore très difficile à expliquer 4 le projet sign le projet sign était une étude officielle de l'armée de l'air américaine mise en place pour enquêter sur les ovnis il s'est déroulé de 1948 à 1949 mais a été gardé secret pendant des années les enquêtes entreprises par le projet étaient destinées à démystifier la spéculation selon laquelle les ovnis avaient des origines extraterrestres mais sur les quelques 13000 observations qui ont été étudiées 700 d'entre elles ne pouvaient tout simplement pas être attribués à des conditions météorologiques étranges ou à des objets artificiels zone 51 la zone 51 a fait l'objet de nombreuses théories de conspiration au fil des ans en raison du secret contrôlé qui l'entoure elle a été utilisée pour concevoir et construire des avions de chasse et des drones militaires cependant les complots persistent toujours concernant son utilisation présumée comme un centre de recherche extraterrestre il ne serait pas surprenant pour un gouvernement d'avoir un centre de recherche pour la vie extraterrestre et le site extrêmement contrôlé dans le désert du nevada en fait l'endroit idéal pour une telle recherche extraterrestre 2 les martiens sont nos voisins quand nous pensons aux extraterrestres très souvent nous pensons aux martiens nos voisins proches de la planète mars la principale raison pour laquelle nous regardons vers mars pour la vie extraterrestre et parce que c'est la plus proche de notre planète avec un environnement un peu similaire la principale similitude est qu'il y avait de l'eau liquide sur mars dans le passé des données récentes montrent qu'il y a environ 4,5 milliards d'années un cinquième de la planète était recouvert d'eau en 2017 le rover curiosity a détecté la présence de bord sur mars et le bord est considéré comme un ingrédient essentiel à la vie 1 l'équation de drake l'astronome américain frank drake a développé une équation pour estimer le nombre de planètes capables d'accueillir la vie et de communiquer avec nous en 1961 il a monté cette équation en examinant sept facteurs clés y compris le nombre d'étoiles ayant un système solaire le taux de formation de ces étoiles le nombre de planètes qui pourraient soutenir la vie et combien de ces planètes pourraient former une vie intelligente les chiffres utilisés sont discutables mais drake a calculé qu'il y aurait environ dix mille espèces intelligentes possibles dans notre univers en regardant tout ensemble il n'y a pas beaucoup de preuves concrètes pour vraiment prouver que les aliens existent cependant je pense que vous conviendrez qu'il y en a assez pour piquer notre curiosité jusqu'à la prochaine fois un corps humain comme nous le voyons est un chef d'oeuvre complexe et beau en soi il y a cependant des parties de notre corps dont nous n'avons pas du tout besoin et dont nous pouvons facilement nous passer étrange non et voici une liste des dix parties du corps inutile au numéro 10 c'est notre troisième paupière notre troisième paupière ou la plica semilonaris comme certains d'entre nous aiment à le dire se trouve juste à côté du conduit lacrymal juste ici maintenant à proprement parler elle a un but pendant le mouvement des yeux elle aide au drainage lacrymal et aide à balayer la poussière et les débris de l'oeil vous pouvez voir l'utilisation de cette troisième paupière dans le règne animal la prochaine fois que vous traînez avec un crocodile et quand vous le faites ne vous approchez pas trop près au numéro 9 c'est la pointe de darwin ou tubercules et bien c'est le petit pli de la peau qui peut se former chez environ 10% des gens au niveau des oreilles les scientifiques pensent ou supposent que cela aurait pu être une partie utile de l'oreille quelque chose qui l'aider à pivoter quand elle captait le bruit d'un prédateur mais maintenant nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire au numéro 8 les cheveux ce n'est pas si utile cela peut être beau mais ce n'est pas tout à fait essentiel à notre existence sur terre ils remplissent peu de fonctions bien qu'ils aident à isoler le corps et à retenir la chaleur dans les climats plus froids ils aident également à garder les rayons nocifs du soleil hors de nos têtes quand nous sommes dans des climats plus chauds en parlant de ça les sourcils peuvent empêcher la sueur de tomber dans nos yeux et les poils de barbe peuvent être considérés comme sexuellement attrayant numéro 7 l'appendice alors la seule fois où nous réalisons qu'on a un appendice c'est lorsque nous avons l'appendicite et que nous devons la faire enlever l'appendice est une petite poche rose qui dépasse de l'intestin sur les plus de 300 mille personnes aux états unis qui ont leur appendice enlevé chaque année pas un seul n'est mort en raison de ne plus en avoir numéro 6 le coccyx il se trouve juste à la base de votre colonne vertébrale et se compose d'environ trois à cinq vertèbres sous le sacrum qui sont soit séparés ou fusionner ensemble c'est le reste d'une queue que nos ancêtres auraient utilisé pour obtenir un peu d'équilibré qui est maintenant redondant puisque nous marchons debout numéro 5 nos dents de sagesse la mâchoire humaine est devenue plus petite au fil du temps et nous avons évolué de sorte que comme nous arrivons à la vie adulte ces dents de sagesse peuvent causer une douleur réelle dans notre mâchoire et des dommages à nos dents et gencives comme elle s'entasse dans des espaces qui ne sont plus là seulement 5% des gens utilisent réellement cet ensemble supplémentaire dedans numéro 4 le mamelon masculin les femmes ont besoin de mamelons pour allaiter leur bébé mais pourquoi les hommes ont-ils des mamelons et bien c'est assez simple en fait tous les fœtus développent des mamelons avant que notre sexe ne soit pleinement déterminé numéro 3 les amygdales ces tissus lymphoïdes juste à l'arrière de votre gorge sont également très enclins à être infectés tout comme votre appendice causant de l'inflammation et de la douleur à mesure que nous vieillissons leur taille diminue ce qui réduit le risque d'infection c'est probablement très peu de réconfort pour les centaines de milliers de personnes qui ont eu leur amygdale enlevée pendant l'adolescence numéro 2 les sinus on pense que ces espaces vides dans notre tête n'ont pas de véritable but bien qu'ils pourraient être utiles pour isoler les yeux et aider à la hauteur de la voix et les changements de ton bien que cela va être un très petit réconfort pour vos amis qui pourraient souffrir de maux de tête et de migraines graves simplement à cause des infections que leurs sinus peuvent ramasser et donc nous atteignons le numéro 1 qu'est ce que j'ai choisi comme partie du corps la plus inutile c'est le petit orteil à quoi servent nos orteils en fait dans un contexte moderne notre gros orteil nous aide à nous tenir debout les trois orteils suivants aident à notre équilibre lorsque nous marchons ou courons mais le petit orteil n'a pas vraiment besoin d'être là voilà donc mes dix parties du corps inutile brian green a dit un jour que la science est un processus qui nous fait passer de la confusion à la compréhension et nous ne pouvons pas être plus d'accord car la science a rendu presque tout plus simple pour tout le monde mais il ya quelque chose qui n'ont aucune explication vous savez tous que quand on tombe malade on prend des médicaments lorsque les scientifiques testent un médicament ils donnent parfois à certains de leurs patients ce qu'on appelle un placebo qui est un substitut à la médecine réelle il a été constaté dans le passé que certains patients ont répondu autant à un placebo qu'il l'aurait fait à la médecine réelle les scientifiques pensent que c'est un exemple de la puissance de l'esprit sur le corps parce qu'une personne croit qu'elle prend le médicament qu'elle commence à se sentir mieux si vous regardez n'importe quel aimant vous verrez qu'ils ont à la fois un pôle nord et un pôle sud si vous coupez cet aimant en plein de minuscules petits aimants la même chose se produirait toujours cependant personne n'est tout à fait sûr du pourquoi pourquoi l'atmosphère du soleil est si chaude le soleil est énorme lourd et à un diamètre de 1,39 millions de kilomètres ce qui est 109 fois celui de la terre la couronne du soleil son atmosphère extérieure atteint 20 millions de degrés celsius normalement des étoiles similaires à notre soleil aurait une couronne beaucoup plus froide mais les scientifiques n'ont pas encore expliqué pourquoi notre soleil est si spécial sir isaac newton nous a parlé de la gravité il y a des centaines d'années après qu'une pomme soit tombée sur sa tête cependant il n'y a pas d'explication unique sur le fonctionnement exact de la gravité peut-être que la théorie la plus simple est que c'est juste un sous-produit de toutes les autres forces naturelles de l'univers agissant ensemble la science ne peut toujours pas expliquer pourquoi les êtres humains rêvent certaines personnes croient que le rêve est un moyen pour notre esprit de filtrer et de traiter l'information la science n'a pas encore expliqué ce que les rêves signifie et certaines personnes croient que les rêves contiennent des messages cachés mais jusqu'à présent il n'y a aucune preuve pour soutenir cette théorie il y a des millions d'années les dinosaures parcouraient la terre et il y a dix mille ans des mammouths laineux existaient à l'époque des premiers hommes mais pourquoi n'avons-nous plus d'énormes mammifères il existe plusieurs théories pour expliquer leur extinction l'une est la montée de l'humanité qui a entraîné leur chasse jusqu'à l'extinction une autre est que le changement climatique s'est produit à un moment donné dans le passé de la terre modifiant l'environnement juste assez pour que la survie soit devenue impossible pour ces grandes bêtes cependant l'idée la plus courante dit qu'ils se sont éteints en raison d'un certain nombre de facteurs complexes agissant tous ensemble vous avez déjà vu une vache manger elles se tiennent la tête baissée vers le sol mâchant leurs herbes et faisant toujours face plein nord ou plein sud c'est bizarre le baillement est vraiment bizarre l'idée commune dit que nous baillons comme un réflexe parce que nous ne prenons pas assez d'oxygène mais quand même personne ne peut expliquer pourquoi voir quelqu'un d'autre baillé nous oblige à le faire ASMR ou réponses sensorielles médianes autonomes des études ont montré que les gens de tous les âges et de tous les milieux éprouvent des sensations similaires à travers l'ASMR et pourtant n'ont aucune idée de pourquoi les êtres humains sont des organismes incroyablement complexes n'est ce pas vous et moi contenant environ vingt mille gènes différents ils contribuent à faire de nous l'espèce diversifiée et merveilleusement variée que nous sommes cependant savez vous ce qui est plus chargé génétiquement que vous et moi une tomate c'est vrai une tomate à 30 mille gènes dans sa composition pourquoi je ne sais pas personne ne sait ni ne peut expliquer pourquoi l'humble patate a encore plus de gènes pointant à 39 mille on pourrait penser qu'en tant que créatures vivantes et parlantes qui ont construit des civilisations on aurait plus de gènes pour nous faire travailler mais il s'avère que le nombre de gènes n'est peut-être pas si important après tout